Y'appelez les amis, bienvenue, welcome avec TASKILLER85, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui, et ouais c'est rare, mais j'ai testé pour vous la Hangwatt CS1 et donc oui, vous le savez, je ne suis pas spécialement fan des trottinettes disons que je ne suis pas rassuré sur une trottinette voilà, le guidonnage, la tenue de route, la taille ben là, ça commence à me faire changer d'avis vous allez voir, cette trottinette est plutôt sympa même s'il y a des avantages et des inconvénients comme d'habitude comme toujours, cette vidéo sera honnête et directe ça veut dire que si j'ai vraiment des soucis avec, vous le saurez cette trottinette m'a été envoyée par Banggood, vous la voyez mieux vue d'ici là ? et alors attention, au niveau du tarif, on se place plutôt pas mal elle est actuellement en vente flash à 599 euros et j'ai eu un petit coupon particulier qui me l'a fait à 550 euros actuellement donc c'est sur ce tarif là qu'on va se baser pour savoir si on est pas mal placé au niveau du rapport qualité-prix c'est marrant de vous regarder d'en dessous comme ça je ne sais pas si vous allez kiffer, vous me direz donc moi je ne suis pas là pour vous rappeler la législation vous le savez, c'est 25 km heure vous devez porter un gilet pour vous signaler et un casque si vous êtes en dehors de l'agglomération bien sûr il faut une assurance, responsabilité civile, vous le savez si vous ne le savez pas, allez vous renseigner avant de faire n'importe quoi donc vous voyez, elle se positionne plutôt sur le urbain et le tout-terrain on a un moteur là-dessus qui peut développer jusqu'à 1000 watts on n'a qu'un moteur, c'est un moteur arrière bien sûr on a des bons pneus tubeless de 11 pouces alors tubeless c'est sympa parce que c'est plus facile à réparer soit vous mettez une mèche, soit vous mettez de l'anti-crevaison et ça repart automatiquement il n'y a pas besoin d'aller changer la chambre à air c'est bien plus pratique elle est donnée pour une vitesse entre 25 km heure et 55 km heure une fois que vous l'avez débridée tous les P du compteur sont dans le manuel, dans la notice tout en anglais par contre il y a des bons conseils d'utilisation, d'entretien, etc et donc vous avez tous les programmes du compteur donc ce qui va nous intéresser aujourd'hui nous c'est le P6 surtout pour le réglage de la vitesse maximale et le P14 qui active ou désactive le régulateur de vitesse mais en ce qui concerne la vitesse vous n'allez pas régler directement la vitesse vous allez régler un pourcentage donc si vous êtes à 100% vous êtes au max de la vitesse bien sûr et moi pour rouler à 25 km heure avec mon poids si je règle la trottinette de façon à ce qu'elle aille à 25 km heure dans le vide quand je suis dessus elle va plus qu'à 17 donc je l'ai réglé sur 43% et avec mon poids de 82-83 kg je roule à 25 km heure par contre je ne suis pas sûr d'être dans la législation à partir du moment où j'ai un contrôle routier et que la gendarmerie teste l'accélérateur dans le vide je vais rouler à 35 ou 38 par contre quand je suis dessus c'est 25 alors je vais la régler comme ça pour aujourd'hui mais vous saurez que en cas de contrôle normalement c'est 25 dans le vide je ne sais pas s'ils seront compréhensifs à ce niveau là donc c'est un petit chose qui me dérange quand même au niveau de ce réglage de vitesse on a une batterie là dessus de 48 volts 21,3 ampères ça veut dire que c'est donné pour une autonomie entre 65 et 85 km si vous pesez environ 55 kg moi j'ai fait les tests alors j'étais un peu bridé, un peu débridé dans tous les cas j'étais rarement tout le temps à fond et j'étais beaucoup sur du plat je n'ai pas fait le test d'autonomie en off-road où bien sûr là vous allez consommer un petit peu plus et j'ai atteint 45 km avec mes 82, 83 kg donc plutôt raisonnable pour ce style d'engin et pour le prix encore une fois elle peut supporter un poids de 200 kg elle est équipée de deux gros amortisseurs avant et arrière les amortisseurs franchement c'est... même un peu plus haut c'est par là là ce sont des freins à disque avec des disques de 140 mm et ce sont des freins mécaniques vous vous doutez bien que pour 500 euros on n'aura pas de l'hydraulique c'est clair on a un grand affichage LCD avec allumage NFC avec deux petites cartes moi je l'ai dans la pop-off ici alors vous pouvez la coller sur une montre par exemple avec un Rizlan ou avec un double face vous pouvez la mettre en pendentif bref vous ne séparez pas de ça ces petites cartes NFC c'est bien pratique vous appuyez sur le on de la trottinette ça ne se met pas en route mais quand vous placez le petit patch NFC sur le compteur vous avez la mise en route vous le replacez dessus et ça éteint la trottinette c'est vraiment pratique vous en avez deux dans la boîte et vous pouvez également télécharger l'application NFC pour pouvoir le faire avec votre smartphone ce qui vous en fait trois en tout pour le démarrage de la trottinette l'éclairage est plutôt sympa vous avez un phare à l'avant que vous allez pouvoir régler en tordant un petit peu la petite patte vous le réglez une fois après c'est fait selon si vous préférez éclairer devant vous ou éclairer au loin en tout cas il éclaire plutôt pas mal on a des petites diodes sur l'avant également du deck des diodes pareilles sur l'arrière du deck on a une grande bande lumineuse jaune ici et des réflecteurs sur les côtés et sur l'arrière on a un feu qui a trois actions vous avez le feu de positionnement vous avez le feu stop ainsi que des clignotants à défilement c'est chouli maintenant est-ce que c'est super visible ? on va voir ça dans la vidéo bien sûr en tout cas elle est bien équipée au niveau de l'éclairage pour cette batterie de 21,3 ampères vous avez un chargeur de 54,6 volts en 2,5 ampères ça veut dire qu'il vous faudra entre 7 et 8 heures de charge c'est un chargeur ventilé vous branchez c'est rouge ça fait du bruit et quand c'est vert ça veut dire que c'est chargé petit conseil au niveau du chargement quand même comme toutes les batteries lithium comme pour les vélos etc quand vous revenez d'une grosse session laissez refroidir un petit peu avant de mettre en charge bien sûr à partir du moment où vous avez un chargeur qui monte à 2,5, 3, 4 ampères ça envoie quand même du jus donc laissez-la refroidir un petit peu une demi-heure, trois quarts d'heure allez une heure pour faire bien avant de la remettre en charge bon j'ai mon petit pense-bête pour les dimensions quand même elle mesure 132 cm de long sur 70 cm de large qui est la largeur du guidon et 130 cm du parterre du sol jusqu'au du sol en bois jusqu'au guidon les dimensions pliées sont de toujours 132 de long bien sûr sur toujours 70 de large mais plus que 60 cm de haut je vais vous montrer comment ça se plie le deck mesure 55 cm de long il est en espèce de silicone anti-dérapant franchement il est super agréable 55 de long sur 19 de large sur 9 cm d'épaisseur donc il n'est pas très très épais et on a une garde au sol de 19 cm ça c'est énorme pour le off-road c'est vraiment top la distance deck au guidon est de 1,04 m donc on n'a pas une potence réglable mais 104 cm c'est plutôt correct ça va s'adapter à pas mal de physionomie quand même donc la largeur du guidon je vous l'ai dit 70 cm et la trottinette pèse 30 kg donc c'est quand même un beau bébé mais ça reste transportable vite fait quand même c'est pas fait pour la transporter toute la journée je vous montre comment ça se plie quand même tiens moi ça oh t'es pas sympa donc vous avez devant un petit loquet il faut appuyer ici pour libérer une fois que vous avez libéré vous avez une sécurité elle ne se replie pas toute seule il va falloir pousser plus loin ici pour pouvoir replier le guidon et vous avez un petit loquet ici que moi j'ai collé tac au double face transparent de façon à ce que ça fasse pas clac 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 quand je roule et vous avez ce petit loquet qui va venir directement hop se fixer dans l'arrière du deck et là c'est vraiment pratique à transporter mais encore une fois 30 kg donc là on la remonte ici on est automatiquement sécurisé et on n'a plus qu'à venir clipser bien sûr je ne vous ai pas parlé du petit pad à l'arrière du petit support il a un angle impeccable et franchement pour piloter ça vous fait une surface supplémentaire vous avez déjà 55 cm plus environ 15 cm vous avez donc toute la place pour mettre les pieds donc vous la recevez dans un carton dans le carton il y a un autre carton et en goûte c'est vraiment amélioré sur l'emballage moi j'ai vu d'autres emballages en goûte avant c'était du carton basique quand vous la recevez vous aurez simplement à monter un petit lèche roue ici qui va bien protéger pour éviter les projections sur vous par contre qui ne protège pas du tout ici pour la crasse pouille qui va se mettre dans les amortisseurs ça aurait mérité un petit truc là enfin bref et sinon vous aurez le guidon à monter ainsi que le compteur et la trottinette est prête donc voilà belle finition générale franchement des pièces de qualité on a de l'aluminium ici de la ferraille là de l'aluminium bien sûr la potence est en alu avec un petit renfort ici c'est plus un renfort pour l'esthétique que pour autre chose puisque c'est d'une pièce mais c'est joli comme tout et le guidon est en aluminium aussi donc on a vraiment des parties j'ai envie de dire belle gamme pour ce genre de trottinette et surtout à ce prix là il n'y a plus qu'à voir maintenant si ça marche bien donc je vais l'équiper je vais m'équiper et on va partir faire un tour ensemble parce que moi je la connais par coeur maintenant et juste après on se retrouve bien sûr en fin de vidéo pour que je vous donne mon avis et mes conclusions et surtout le tirage au sort pour savoir qui a gagné le vélo électrique j'ai tous mes petits bons ici on les pliera ensemble on fera le tirage au sort ensemble et il y aura un gagnant c'est clair donc allez c'est parti je m'équipe et on roule alors déjà petite béquille pas de ouf je trouve un peu cheap et elle n'a pas beaucoup de recul elle n'a pas beaucoup de ressort ça veut dire que dès que vous poussez un peu la trottinette elle a tendance à se virer directement donc ça évite de se vautrer si vous l'oubliez mais en attendant je ne la trouve pas super rigide allez on va commencer par la route et par la côte quand même pour savoir ce qu'elle a dans le bide en version bridée en tout cas le compteur respecte bien le GPS je ne sais pas si vous le verrez on est beaucoup plus haut qu'en vélo par contre super maniable on peut tourner le guidon à fond les gamelles regardez ça on peut même faire demi tour après ça tire un peu sur les câbles en tout cas elle est super maniable alors ce que je peux vous dire tout de suite le confort c'est un truc de malade c'est ce qui m'a donné confiance dans cette trottinette la première fois que je suis monté dessus par rapport à d'autres que j'ai pu tester alors le compteur marche bien par contre en plein soleil il n'est pas de ouf donc assistance 1 c'est parti on est toujours à 4-5 km heure assistance 2 ça ne change pas grand chose en assistance 3 ça commence à bouger un peu 8-9 je suis en légère côte allez on va dire 10 donc assistance 4 on est à 15 environ et assistance 5 hyper progressive en mode bridé on est à 24-25 alors qu'est-ce que donne ce petit moteur de 1000 watts en mode bridé j'ai super confiance avec le guidon large bon je ne vais pas piloter d'une main d'ailleurs c'est super à ne pas recommander mais par contre on peut lâcher une main pour faire un truc vite fait avec le guidon de 70 cm on est vraiment super confort voilà j'arrive au début de la côte je suis à 22 ça présage rien de bon on a le temps d'admirer le paysage je te le dis donc ouais je peux tout de suite vous dire que en mode bridé le moteur n'est pas hyper coupleux là j'arrive au plus dur de la côte je suis à 18 km heure à mon avis ça va encore baisser un peu 19 au GPS s'il vous plaît waouh je vais regarder le téléphone j'ai l'impression d'aller plus vite c'était pas écouté 18-19 à peu près ça aurait pu être pire que ça donc maintenant on est bridé à 25 je vais attendre d'être sur du plat et on va se faire un petit départ arrêté pour savoir en combien de temps on atteint les 25 km heure mais encore une fois en mode bridé et après avoir fait plusieurs tests je peux vous dire que le mode bridage ça retire de la puissance au moteur c'est pas du tout un blocage de la vitesse à 25 km heure ce qui fait que ça joue sur tout quoi alors le freinage à 25 ça va ça s'arrête bien l'arrière gratte pas mal alors départ arrêté sans pousser avec le pied c'est parti je lance 15, 16, 17, 18, 19, 20 1, 2, 3, 4, 25 au GPS donc on verra combien de temps on a mis mais comme je vous le dis encore une fois c'est vraiment pas hyper coupleux en tout cas ça vous déséquilibre pas c'est clair ça fait peur lui donc on va voir dans la descente si le moteur est libre vous avez vu l'amortissement c'est guedin c'est ouf donc il y a vraiment toute la place sur le plateau je pourrais même me mettre les deux pieds l'un à côté de l'autre mais j'aime pas du tout cette position le fait d'avoir le pied sur le petit plateau à l'arrière c'est vraiment sympa donc ouais on est monté à 30, 31 dans la descente le moteur ne bride pas j'ai hâte d'aller faire un peu de off-road parce que le gros point fort de cette bécane c'est vraiment les amortisseurs donc là on est à 26 je vais freiner 1, 2, 3 bon ça va ça s'arrête faut pas dire n'importe quoi ça gratte un peu sur l'arrière en plus mes plaquettes sont rodées je vous avoue qu'au début quand je l'ai reçu ça freinait pas si fort mais vous le savez il y a toujours un petit rodage sur les plaquettes j'espère que vous verrez bien j'ai pas l'habitude de faire des prises de vue en tropinette donc là petite côte j'arrive à 22 ouais ça va elle perd un peu mais c'est pas non plus la folie bon c'est vrai qu'à 25 elle est hyper rassurante je sais pas ce que ça va donner à plus de 40 mais je suis pas à l'aise avec le pied gauche en avant c'est rigolo ça chacun sa position on va se monter un trottoir ou deux quand même là à 20, 22 km heure vous allez voir toc ça absorbe de fou c'est vraiment génial un vrai petit coussin d'air quoi bon on va aller dans un petit coin tranquille et puis on va débrider parce que c'est surtout ça qui nous intéresse sur ce genre de trottinette papillon les pneus accrochent bien sur le bitume on va voir ce que ça donne en off-road allez on se retrouve là-bas bon petit tour du guidon vite fait le grand compteur LCD alors le problème c'est que ça va clignoter je pense avec le smartphone petite gâchette au niveau de l'accélérateur ici donc bien pratique les anciennes avaient la gâchette à l'index donc là plutôt sympa et donc ce grand compteur en goûte le petit pad ici pour contrôler donc on a bien sûr l'allumage et l'extinction des feux on a le plus et le moins pour changer l'assistance le petit klaxon vraiment pour prévenir les piétons et les vélos pas de fou le DS c'est simplement quand il y a des trottinettes dual moteur là ça n'en est pas une donc on va beaucoup mieux voir ici mise en route un petit clic sur le power et je place le NFC devant c'est vraiment instantané donc sur le compteur on voit le SC single motor 50 volts 9 c'est ce qui reste dans la batterie ici on a notre taux de batterie et quand on appuie sur power ici on a l'odomètre donc 58 j'étais à 45 quand je suis parti j'ai fait 13 km et la batterie n'a pas bougé et on a juste odomètre et trip pour la distance journalière et bien sûr les km heure avec un petit compteur autour ici pour les clignotants on a ici le petit logo à droite le logo à droite avec le petit bip qui vous empêche d'oublier d'éteindre vos clignotants on appuie sur plus et moins pour rentrer dans les paramètres comme d'habitude P0 ça ne sert à rien on appuie sur power P1 c'est le choix entre km heure et miles per hour P2 c'est le diamètre de la roue P3 c'est le voltage de la batterie P4 c'est le temps de mise en veille P5 c'est le nombre d'aimants donc ça vous n'y touchez pas bien sûr et P6 c'est la limitation de vitesse et comme je vous l'ai dit là on est à 100% débridé en appuyant sur le moins on va pouvoir choisir sa limite là si je mets à 36% par exemple et là on monte à 24 km heure donc c'est comme ça que vous allez pouvoir ajuster votre vitesse tout simplement le P7 c'est le 0 start donc sur 0 vous pouvez démarrer avec l'accélérateur alors que sur 1 il faudra lancer la trottinette pour pouvoir engager l'accélérateur P8 apparemment c'est pas pour celle-ci P9, P10, P11 non plus P12 c'est la limite du contrôleur donc là 12 ampères et P13 c'est la limite basse de la batterie P14 je vous l'ai dit c'est pour activer sur 1 ou désactiver le régulateur de vitesse et P15 c'est pas pour cette trottinette non plus apparemment on rappuie et on revient au départ on va commencer avec les assistances en mode full débridée même moi j'ai du mal à voir l'écran alors assistance 1 on monte à environ 9-10 km heure assistance 2 16-17 assistance 3 ah un petit coup dans le derrière assistance 3 nous emmène à 28-29 ok assistance 4 alors là on est en légère montée et j'ai bien le vent de face 39 allez 40 on passe en assistance 5 je pense que j'aurai pas assez de place pour atteindre la vitesse max ah un petit 45 c'est pas mal donc petit freinage à 35 km heure il faut environ 6-8 mètres allez c'est parti pour une petite Vmax alors en mode débridée 2 3 4 5 on est à 25 km heure donc ouais on y est beaucoup plus rapidement qu'en mode bridée c'est clair on a un petit peu d'aérodynamique ça même si moi je suis pas trop aérodynamique en fait 48 49 allez 50 allez on va se faire un petit peu de off-road donc ouais 50 km heure c'est hyper raisonnable hop là c'est vrai qu'il y a des trous énormes faut que je remette la caméra arrière même les gros trous c'est top bon bah ça va être la première fois que je prends le le petit chemin qu'on fait à vélo d'habitude mais en trottinette alors déjà est-ce que ça va monter là ouais ça va aucun bruit parasite une fois qu'on a bloqué la petite languette là pour l'accrocher à garder même dans les dans les roches ça tient super fort je suis content comme tout au niveau du de la tenue et du confort parce que bah les deux les deux sont liés plus c'est confortable et en fait meilleur hop là sera la tenue de route excellent pareil j'ai vraiment confiance dans le système de lock c'est vraiment propre des gros tubeless ça risque pas de crever trop vite on a une bonne tenue de route c'est clair alors après dans les graviers je pense pas aller à 40 km heure là je suis déjà à 36 par contre ouais ça se coud les bras forcément puisque la roue à le vent elle suit les imperfections donc faut vraiment laisser du mou alors après je pense pas que ce soit le genre pour aller en forêt quand il y a des grosses côtes parce qu'elle montra pas des masses c'est marrant parce que ça ça donne confiance c'est sécurisant même si ça tape un peu les fixations de caméras qui font du bruit mais sinon ça va yes elle est vraiment très sympa tiens il y a un autre bon test pour le couple c'est dans l'herbe allez allez hop j'y vais je suis parti de pratiquement zéro on est dans de l'herbe assez épaisse je suis à fond sur la gâchette et voyez on dépasse pas les 10-12 km heure là on sent qu'elle force énormément bon après voilà si vous faites 60 kg l'herbe épaisse légèrement montée ça veut même plus y aller hop la légère descente ça repart mieux mais on sent qu'elle force dans l'herbe par contre toujours aucun bruit parasite elle est vraiment rassurante cette trotte allez petit chemin si on m'avait dit que je serais venu faire un tour là-dedans aux trottinettes j'aurais dit mais jamais de la vie que ce soit l'amortisseur avant ou l'amortisseur arrière les deux font vraiment un super job quoi c'est vraiment pas facile de les emmener en butée par contre au niveau du couple dès qu'on a dépassé les 15-20 km heure elle emmène tout de suite beaucoup mieux et on est très vite à 35 km heure on ne s'en rend même pas compte qu'on est à 35-40 km heure bon bah comment vous dire ah 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 je suis vraiment super content de cette petite trotte voilà alors on va rentrer à la maison je serai bien plus à l'aise pour débriefer je vais vous donner mon avis et et on se fait en même temps le tirage au sort bien sûr ouais bonne tenue de route on peut vraiment taper du virage excellent très très fun très très fun je tente pas l'équilibre en lâchant les mains même en lâchant un pied c'est pas sérieux allez à tout de suite alors qu'est-ce que vous avez pensé de cette petite trottinette cette petite angouette CS1 ouais elle tient là elle tient juste mais elle tient putain j'aurais pu l'allumer là genre attends beau gosse j'aime bien ça alors qu'est-ce que j'ai pensé de cette petite angouette CS1 bah juste avant de vous le dire on va plier les petits papiers et je vais vous dire quels sont les 10 gagnants les 10 gagnants potentiels et juste après que je vous ai dit ce que je pense de la angouette on tirera le gagnant au sort donc il y avait BZH 0.29 qui a été tiré hop il y avait Laurent Ludre qui a gagné également un des 10 gagnants merci Laurent merci monsieur BZH d'avoir participé à ce petit concours en voilà deux il y avait l'oiseau créatif j'espère que vous verrez bien hop je fais ça en direct en live je trouve que c'est la meilleure solution toc il y avait Daniel Paris Daniel Paris tu as peut-être gagné un vélo électrique en tout cas il y en a un là un ou une je ne sais pas dans les 10 qui va pouvoir gagner il y avait Minouche 44-57 qui avait été tiré au sort merci Minouche tac il y avait The Jack 12 Air également tiré au sort quelle caméra vous préférez c'est la même chose de toute façon tac voilà on avait Sébastien Lutz 46-11 qui avait gagné également qui a été tiré au sort dans les 10 vidéos de vélo alors bien sûr il y aura un prochain tirage peut-être pour Noël peut-être un peu avant allez savoir il y avait ManuRC16 parmi les gagnants du ManuRC16 merci Manu il y avait Mourad L5084 tu préfères là ? Mourad peut-être que tu vas aller au travail en vélo tac ou à la piscine va savoir et nous avions Sébastien Fauchois 27-22 donc voilà les 10 gagnants potentiels donc ce serait sympa les autres de rester jusqu'à la fin de la vidéo quand même en tout cas je compte sur vous pour liker pour vous abonner pour partager etc parce que ça fait toujours plaisir de toute façon donc je mélange je touille je mets ça là et on tire au sort juste après que je vous ai donné mon avis sur cette petite carte NFC sur cette Angouade CS1 alors qu'est-ce que j'ai beaucoup aimé sur cette sur cette bécane déjà franchement pour le prix on a quelque chose de vraiment qualitatif il n'y a rien qui vibre on a des matériaux plutôt nobles dessus au niveau de la construction j'aime bien la façon dont elle est faite avec l'avant en C comme ça les amortisseurs sont hyper confortables c'est vraiment un coussin d'air cette bécane voilà moi avec mes 82-83 kg elle est hyper souple je n'arrive pas à les emmener en butée et elle absorbe vraiment les imperfections de la route donc on est super à l'aise alors en plus d'être confortable de ne pas avoir trop de vibrations c'est vrai que c'est sécurisant tout simplement parce qu'on a une meilleure tenue de route pas de vibrations pas de secousses ça tient bien la route les pneus de 11 pouces je kiffe les lumières les illuminations c'est pas mal ça éclaire bien de nuit on est bien visible alors de jour on voit les clignotants on voit le feu stop mais c'est vrai que ça aurait été plus sympa si les clignots avaient été par exemple à la place des petites diodes ici sur l'arrière plus séparés du feu stop ça se voit mais c'est pas flagrant voilà j'imagine qu'on voit mieux j'ai pas testé de trottinette comme ça mais avec les clignotants dans les poignets directement même si ça peut être caché par les coudes j'imagine donc ouais ça se voit en tout cas c'est là et j'aime bien moi le fait qu'il y ait non seulement un rappel sur le compteur mais en plus un bip qui vous rappelle que vous avez mis les clignotants parce que c'est pas évident le compteur on voit pas super bien donc on voit pas non plus quand ça clignote quand vous avez le petit logo clignotant donc le petit bip c'est bien pour vous le rappeler donc ça j'aime beaucoup aussi la puissance bah écoutez la puissance c'est pas quelque chose qui va vous déséquilibrer voilà il n'y a pas beaucoup d'arrache au démarrage c'est pas fifou mais en tout cas une fois lancé ça marche bien donc bien ouais pour ce petit moteur sinon j'aime bien aussi le verrouillage mise en route et extinction avec la petite carte NFC ou avec le smartphone je trouve ça plutôt sympa comme anti-vol voilà donc après j'espère que ça va marcher longtemps il n'y a pas besoin de chercher vous posez sur le compteur et ça fonctionne directement donc c'est plutôt réactif et fiable donc je vous dis encore une fois à voir dans le temps bien sûr faut pas les perdre mettez pas les deux ensemble et les accrochez pas sur la trottinette faut pas les oublier dessus j'aime bien aussi le grand guidon voilà je trouve que ça participe au fait d'être sécurisant il y a une bonne maniabilité ça guidonne pas à haute vitesse c'est super stable j'ai été vraiment agréablement surpris par cette trottinette encore une fois pour le prix voilà quand on fait un petit peu des comparatifs avec ce qui existe actuellement bah c'est vrai que on peut avoir mieux mais tout de suite c'est 3-400 euros plus cher les trottinettes de cette catégorie là maintenant qu'est-ce que j'aime pas sur cette trottinette alors j'aime pas la luminosité du compteur en plein jour c'est vraiment faut vraiment l'orienter particulièrement pour voir un peu quelque chose mais grosso modo on voit pas grand chose en plein soleil ça c'est clair sinon il est hyper complet il est large et il est très visible mais en plein jour voilà ça reste très moyen les freins bah les freins sont moyens voilà ça fonctionne j'aurais pu les mettre entre les deux entre ce que j'aime et ce que j'aime pas on va dire qu'ils sont là ça fonctionne à 25 km heure il y a aucun souci ça s'arrête net il faut 2-3 mètres pour s'arrêter après quand vous dépassez les 40 km heure il va falloir aller entre 7 et 10 12 mètres pour s'arrêter selon le revêtement par terre bien sûr donc les freins sont pas fifous mais ça fonctionne encore une fois si on avait voulu de l'hydraulique là dessus il fallait rajouter 100-150 euros j'imagine pareil le moteur il est un petit peu mou si on veut faire du off-road on va pas pouvoir taper des côtes on va pas pouvoir s'en sortir en forêt si c'est un petit peu épais par terre s'il y a épais d'herbe tout de suite elle rame donc on a un moteur qui monte à 1000 watts en pic mais qui a très très peu de couple en fait donc c'est bien parce que c'est pas surprenant mais c'est moyen parce que si vous êtes sur un terrain un petit peu je vous dis meuble où il y a des bonnes petites côtes il va avoir du mal à vous emmener encore une fois beaucoup moins si vous pesez 60-70 kg c'est clair tout est en rapport avec le poids surtout par rapport au couple du moteur j'aime pas trop non plus cette béquille voilà pour moi elle est hyper cheap elle remonte très facilement ça veut dire qu'une fois que la trottinette est posée comme je vous l'ai montré si vous la poussez un peu en avant avec le poids des 30 kg de la trottinette ça plie la béquille et la trottinette se couche donc moi je ne l'ai pas fait tomber mais plusieurs fois il a fallu que je la rattrape de justesse c'est vraiment pas la meilleure béquille que j'ai vue si dans les plus il y a aussi le système tiens allez éteindre ça y est oui 10 minutes c'était réglé sur 10 minutes le système de fermeture j'aime bien il est bien raide c'est sécurisant aussi donc même en tapant fort il n'y a pas de jeu il n'y a rien qui bouge c'est vraiment sympa donc voilà ce que je pense de cette trottinette CS1 de chez Angwatt je n'avais pas testé de Angwatt encore mais je suis en train de réfléchir à voir si je n'ai pas oublié quelque chose mais non ça va le petit commodo c'est pratique voilà c'est pas du haut de gamme non plus mais c'est pratique donc dans l'ensemble moi je dirais que cette trottinette vaut largement les 550 euros avec la remise encore une fois rappelez-vous je vous mets le lien le coupon dans la description vous savez que si vous utilisez mes liens vous aidez la chaîne automatiquement pas forcément si vous achetez mais ne serait-ce qu'en cliquant sur le lien et bien le partenaire sait que vous venez de ma vidéo et puis ça les aide un petit peu à m'envoyer des produits à tester donc voilà dites-moi vous ce que vous en pensez bien sûr dans les commentaires pensez aussi que cette vidéo fait partie de la prochaine dizaine de vidéos ouais toutes les 10 vidéos il y aura un beau cadeau des vidéos de vélo je parle donc cette trottinette fera partie cette vidéo fera partie des 10 prochaines vidéos de vélo et trottinette bien sûr donc voilà n'hésitez pas à me laisser les commentaires et à me dire ce que vous en pensez encore une fois vous n'êtes pas obligé de dire du bien de moi oui mais pas forcément de l'engin que je teste donc voilà on a fait le tour de la question maintenant on va savoir qui va gagner sur les 10 dernières vidéos je touille avec mon doigt c'est pas évident à touiller là comme ça allez je vais faire je vais faire plus que ça que tout le monde et sa chance quand même voilà c'est bien touillé c'est bien touillé vérifie si c'est bien touillé bon alors le gagnant de petits vélos alors soit ce sera le vélo je vous l'ai dit le K6 Pro soit ce sera un projecteur vidéo de à peu près la même valeur voire même un peu plus ou le smartphone qui fait projecteur le Tank 3S tiens bientôt je vais avoir une tablette de chez 8849 là de chez 1hz allez c'est parti tiens tu veux tirer vas-y tire attention je regarde pas je plonge mon doigt à l'intérieur faut pas que je sous-titre ça allez ça va être lui ça va être lui ça va être lui le gagnant j'ouvre vous allez le savoir avant moi c'est qui dis moi c'est qui Minouche 4457 Minouche 4457 tu as gagné le K6 Pro 4457 ça me donne pas d'indication sur où tu habites bref t'inquiète pas tu s'occupes de rien je s'occupes du tout donc voilà les amis Minouche 4457 est la première grande gagnante enfin c'est peut-être un gagnant c'est peut-être un monsieur Minouche premier gagnant sur les vidéos de vélo électrique j'espère qu'il y en aura d'autres donc voilà Minouche laisse moi surtout un commentaire sous cette vidéo pour me dire ouais je suis super content tout ça tout ça donc voilà les amis j'espère que cette petite vidéo vous aura plu j'ai essayé de faire court mais encore une fois j'arrive pas ben moi là dessus il me reste plus qu'à vous dire surtout portez-vous bien prenez soin de vous et des autres surtout soyez prudents et à très bientôt dans mes vidéos allez ciao et non je suis encore là je suis relou avec ça même moi je m'énerve des fois allez bye je m'énerve des fois 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 je me suis trop Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501